Hello chers amis créatifs, ici Victoria Bonner, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un petit peu comment est-ce que tu pourrais mettre ton mental à ton service. Parce que pour rappel, le mental c'est un peu la partie de nous qui veut que rien ne nous arrive, rien de négatif surtout. Mais il n'aime pas non plus l'inconnu, donc tout ce qui sort de sa zone de connaissance, tout ce qu'il n'a pas déjà expérimenté, testé, validé, ça va être pour lui une source de danger. Et donc du coup, il va me faire non, non, surtout pas, surtout pas, tu ne vas pas par là parce que je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça va donner ou la dernière fois tu avais essayé et ça n'a pas fonctionné. Donc, il ne faut pas que tu ailles par là. Et en fait, ton mental, il ne connaît pas tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Et ce n'est pas forcément parce que tu as déjà eu une expérience qui s'est mal passée que forcément cette voie-là n'est pas du tout pour toi. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines expériences que tu as vécues que tu ne veux absolument pas revivre et c'est ok. Mais par contre, il y a des déceptions, il y a des échecs que tu as vécu et qui ne sont pas forcément rédhibitoires. Ça veut dire que ça ne signifie pas forcément que pour toi, c'est la fin des haricots et qu'il ne faut absolument plus jamais aller par là. Alors, je m'explique, les situations que tu as vécues, quel que soit le degré de douleur que ça t'a occasionné, quel que soit l'inconfort que ça t'a occasionné, eh bien, tu as survécu à cette situation. Donc, ça veut dire que quand bien même c'était un danger, ça n'a pas été mortel pour toi puisque tu es là à me regarder et j'en suis ravie. Mais du coup, ça veut dire aussi que tu n'es plus la même personne qui a vécu la situation pour la première fois. Tu as développé des stratégies qui ont fonctionné jusqu'à maintenant pour que tu restes en vie. Tu as réussi à retrouver un certain équilibre, même si ce n'est pas parfait, suite à cette situation qui était inconfortable pour toi. Donc, il faut savoir déjà que tu n'es plus la même personne qui a vécu cette situation pour la première fois. Ça, c'est important. Donc, quand ton mental vient te dire, oui, la dernière fois, tu es allé dans l'eau, ça s'est passé, tu as failli te noyer, etc. Tu ne t'es pas noyé. Donc, si jamais, par exemple, tu as peur de l'eau et que tu as quand même envie d'apprendre à nager pour justement éviter de te retrouver dans une situation où tu risquerais de te noyer, et bien, même si ton mental va te dire, attention, la dernière fois que tu es allé dans l'eau, ça s'est mal passé, et bien, tu peux lui opposer le fait que, oui, ça ne s'est pas très bien passé, mais tu es encore en vie. Donc, tu as survécu. Donc, tu peux faire un nouvel essai dans d'autres conditions, puisque tu es une autre personne qui peut choisir désormais les conditions dans lesquelles tu vas aller dans l'eau et où tu vas te sentir globalement en sécurité. Si, par exemple, tu prends des cours, je garde l'exemple de l'eau, mais si jamais tu prends des cours avec un maître nageur et que tu te retrouves dans un endroit comme une mare, bon, la mare, ce n'est pas génial, une piscine ou un jacuzzi pour t'habituer au fait d'être immergé dans de l'eau, et bien, ce ne sont pas les mêmes conditions que la toute première fois où tu as eu ton expérience désagréable qui s'est mal passé. Donc, déjà, ça, tu peux lui expliquer que ce qu'il pense être néfaste pour toi ne le sera pas forcément parce que tu es dans une autre configuration. D'autre part, donc ça, c'est la première chose pour ton mental, d'autre part, tu peux le mettre à ton service, ce mental, puisque lui, ce qu'il veut, c'est te protéger, donc il a besoin de savoir que tu es en sécurité, que tu te sens bien, etc., etc. Il est là un peu comme un parent protecteur, sauf que, comme c'est toi qui es détenteur ou détentrice de ton arbitre, tu n'es pas obligé de suivre tout ce que le mental te dit de faire. C'est toi qui décides ce que tu es de ta vie. Et tu peux aussi décider de donner une nouvelle fonction à ton mental. Je m'explique. Ton mental, il sera toujours là pour te protéger. Moi, quand j'ai voulu créer mon entreprise, mon mental, il était en mode de « Ah non, surtout pas ! » Tu sais que l'entrepreneuriat, c'est casse-gueule, c'est compliqué à gérer avec la famille, etc., parce que j'avais des exemples de personnes dans mon entourage qui n'ont pas pu prioriser leur famille, qui ont priorisé leur travail, et ça a été difficile à vivre pour moi. Mais en fait, j'ai aussi le droit de redéfinir ma vision de l'entrepreneuriat. J'ai aussi le droit d'expérimenter l'entrepreneuriat à ma façon. Et ce n'est pas parce que les personnes que j'ai eues autour de moi m'ont donné un exemple qui ne m'a pas plu, que ça veut dire forcément que si je m'engage sur la voie de l'entrepreneuriat, je vais faire comme ces personnes-là. Et j'ai aussi le droit de faire des choses à ma façon. Donc du coup, j'ai difficulté avec mon mental, et j'ai commencé par lui dire merci pour ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il veut, c'est mon bien, mais ce n'est pas forcément la façon dont moi, je veux qu'il s'occupe de moi. Et donc du coup, je lui ai donné une nouvelle fonction, qui est de m'accompagner dans ma démarche. Ça veut dire que je ne suis pas en train de lui demander est-ce que je vais aller dans l'entrepreneuriat ou pas. C'est déjà décidé, je vais dans l'entrepreneuriat. Et par contre, moi ce que j'ai besoin, c'est que lui, il m'accompagne dans ce processus. Et donc du coup, qu'il s'arrange pour me donner des indications quand je m'éloigne de ce qui est important pour moi. Donc du coup, je redéfinis sa fonction de protection. Il est toujours dans une fonction de protection, mais au lieu de me dire, j'ai le droit d'y aller, j'ai pas le droit d'y aller. Et lui, il va au contraire passer en mode garde du corps. Ok, tu veux aller par là et dès que je m'écarte de ce que je veux, même si c'est sur cette voie-là. Eh bien, lui, il a pour rôle de remettre les choses en axe à me dire, attention, Victor, tu es en train de t'éloigner de ce que tu veux. Tu veux passer du temps avec ta famille, tu veux pouvoir être aligné avec tes valeurs. Eh bien, tes valeurs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le temps avec ta famille, combien de temps cette semaine tu as passé avec ta famille ? Combien de temps ce mois-ci tu as passé avec ta famille ? Si jamais tu n'en as pas passé suffisamment, attention, parce que ce n'est pas dans la ligne directrice que tu as définie. Eh bien, toi aussi, tu peux redéfinir le rôle de ton mental. La première chose à faire, c'est qu'il est important de le remercier pour tout ce qu'il fait pour toi jusqu'à maintenant. Le fait de remercier, ça évite la friction. C'est un peu comme si jamais tu le caresses dans le sens du poil pour lui dire, c'est bien ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour moi. Et je te remercie pour ça. Je reconnais ce que tu fais pour moi jusqu'à maintenant. Par contre, à partir de maintenant, je ne peux plus que tu fonctionnes comme ça. Dès en avant, tu vas fonctionner comme je te demande. Je décide, donc je te demande de fonctionner comme ceci, comme cela avec moi pour que je puisse atteindre mes objectifs et que tu ne sois plus un obstacle pour que moi, je puisse vivre la vie dont j'ai envie. Et ça, c'est important en fait, d'avoir ce dialogue intérieur avec son mental pour pouvoir redéfinir le rôle qu'il va occuper dans ta vie. Dans la méthode de l'aération précieuse, je parle d'établir les rôles de ses partenaires de vie. Et c'est important de redéfinir le rôle de son mental parce que ton mental, il sera toujours là pour te protéger. Mais de la même façon que tes parents ne vont pas venir t'essuyer les fesses alors que tu as 30 ans et que tu peux le faire toute seule ou tout seul, eh bien, tu vas redéfinir, entre guillemets, le rôle de ton mental. La relation avec tes parents, elle a évolué tout au long de ta vie. Ils sont là, ils sont là pour s'occuper de toi, ils sont là pour s'inquiéter, pour savoir si jamais tu vas bien, etc. Que tu aies 2 ans, que tu en es 35, que tu en es 75 si jamais tu as la chance d'avoir encore tes parents en vie. Eh bien, le mental, c'est la même chose. C'est la part de toi qui veut que tu te sentes bien et que tu te sentes en sécurité. Par contre, eh bien, il ne va pas fonctionner de la même façon tout au long de ta vie. Et c'est à toi de pouvoir lui dire, là, tu sors d'un zone d'exercice. Là, ce n'est pas ce que je veux que tu fasses. Donc, comme ce n'est pas ce que je veux que tu fasses, on ne va pas s'arrêter juste à dire, ce n'est pas ça que je veux que tu fasses et dorénavant, tu ne fais plus rien. On va lui donner une nouvelle mission et on va lui expliquer, là, c'est ça que je veux que tu fasses dorénavant. Pour que tu me sois utile dans l'atteinte de mes objectifs et que tu ne sois plus un obstacle pour moi. Parce que vous êtes dans la même équipe. Ton mental, il veut tout pour que tu te sentes bien. Ton intuition, elle veut que tu te sentes bien. Ton corps, il veut que tu te sentes bien. Donc, tous ensemble, vous êtes de la même équipe. Donc, c'est important, en fait, que toi, en exerçant ton livre-arbitre, tu puisses, justement, faire la cohésion entre toutes ces parties de toi et que vous puissiez, justement, aller vers le sens que tu veux. J'ai tendance à utiliser l'image de la main. Parce que, quand on ouvre la main, eh bien, tous les doigts pointent dans une direction différente. Et si jamais on veut attraper quelqu'un d'autre, eh bien, ça ne fonctionne pas parce que la main est ouverte. Alors que si jamais on veut tenir un stylo, par exemple, eh bien, tu vas converger, tu vas concentrer ton attention sur le stylo. Et tous tes doigts vont converger pour saisir l'objet. Eh bien, toi, en tant que détenteur ou détentrice du livre-arbitre, ton objectif, ton rôle à toi, c'est de définir dans quelle direction tes doigts vont pointer pour aller dans le sens où tu te sens bien. Voilà. Donc, c'était la petite astuce du jour pour mettre son mental à son service. N'hésite pas à me dire en dessous de cette vidéo ce que tu en as pensé. A partager si jamais tu penses que ça peut être utile à ton entourage. Et puis, si jamais tu as des questions, tu peux aussi m'envoyer un DM pour me poser tes questions et que je puisse approfondir, si besoin, la notion. Donc, voilà, je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée en fonction du moment où tu me regardes. Et je te dis à très vite pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501